La manière dont nous percevons l'échec joue un rôle crucial dans notre parcours vers la grandeur. Les personnes destinées à accomplir de grandes choses ne voient pas l'échec comme un revers insurmontable, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pour elles, l'échec est un élément constructif du processus des réussites. Chaque échec est une leçon inestimable qui leur rapproche de leurs objectifs et les aide à s'améliorer. Elles abordent les revers avec une mentalité positive et cherchent activement les leçons qu'elles peuvent en tirer. Il est vrai que cette approche peut ne pas être innée pour tout le monde, mais la bonne nouvelle est que c'est une qualité cruciale que l'on peut développer avec le temps et le travail. En adoptant une perspective d'apprentissage face à l'échec, on peut transformer les obstacles en opportunités et utiliser ces expériences pour devenir plus résilientes et déterminées. Les personnes destinées à la grandeur ne se laissent pas décourager par les échecs, les revers ou les rejets. Au contraire, elles ont tiré une motivation supplémentaire pour mieux performer et trouver des moyens plus efficaces pour atteindre leurs objectifs. La ténacité inébranlable est une qualité essentielle des gens formidables. Face aux obstacles qui se dressent sur leur chemin, ils ne baissent pas les bras, mais continuent de persévérer avec détermination et courage. En fin de compte, notre attitude envers l'échec et notre capacité à persévérer face aux obstacles sont les facteurs déterminants dans notre quête de la grandeur. En abordant les échecs comme des opportunités d'apprentissage et en faisant preuve d'une ténacité inébranlable, nous pouvons progresser vers l'excellence et réaliser notre plein potentiel. Si vous adoptez cette mentalité positive et persévérez sans relâche, vous êtes sans aucun doute destiné à accomplir de grandes choses et à atteindre vos objectifs dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...